bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu last day honors on se retrouve aujourd'hui pour aller débloquer le commissariat et ouais j'y avais jamais été jusque là alors c'est vrai que je pensais au début récupérer des armes des grenades etc pour pouvoir faire directement les vagues et puis en fait c'est un peu débile de ma part parce que ben voilà c'est une zone qui va quand même me rapporter des badges ne serait ce qu'au niveau de l'entrée donc c'est vrai que j'aurais dû et j'aurais pu y aller beaucoup plus tôt mais bon je vais y aller que aujourd'hui juste avant d'ouvrir le commissariat il faut évidemment aller débloquer cette tour de guet et pour ça eh ben allez on y va c'est parti alors sur moi j'ai prévu donc j'ai prévu pour la tour de guet et l'entrée du commissariat tout ça on va dire bon j'espère que ça va suffire on verra bien au niveau de la tenue j'en ai prévu une en plus puisque là celle ci elle est déjà quasiment pété et il faut également prévoir quelques petits composants donc dix câbles en alu 12 caoutchouc et 15 vis pour pour débloquer la tour allez on arrive sur place donc va y avoir quelques petits zombies à tuer si je me rappelle bien si ça n'a pas changé il ya des flotteurs il ya des coureurs également il ya quelques zombies comme ça alors ils sont pas nombreux ils sont pas aussi nombreux d'ailleurs qu'à la tour du nord maintenant on va aller vérifier au cas où ok donc ici on a déjà un flotteur alors pareil une fois que j'en tue 1 est ce que ça attire les autres ça je me rappelle plus donc on va se mettre quand même un petit peu plus safe voilà on va se mettre comme ça et puis bon on va bien voir tac ah ben non a priori ça les attire un par un bon ben ça va franchement ça va c'est c'est vraiment tranquille ici qu'est ce qu'on a ok un zombie officier on a le zombie policier derrière je vais mettre ça ouais d'accord on les prend un par un bon allez hop ah ouais alors lui se régène un peu à chaque fois qu'ils nous donnent un coup avec le katana pour l'instant ça suffit voilà allez le petit patch de brun orange on va l'appeler le badge brun bon la torche je m'en fous hop ici encore un mordeur affamé avec un coureur d'accueil un zombie officier les on va faire comme ça voilà hop parfait un petit soin puis c'est tout ouais apparemment là et là bon ben ok il n'y avait pas grand mandat tuer allez on va réparer cette tour de guet et en plus alors chose quand même que ça me rapportera également le fait de l'avoir ouvert même si je vais pas encore une fois faire les vagues tout de suite tout de suite prochainement mais pas tout de suite c'est au niveau de l'event des calendriers c'est pareil il y en a ici calendrier je n'avais pas pris la dernière fois et c'est dommage c'est vraiment dommage de m être privé de ça qu'est ce qu'il me dit allez donc dix câbles douze caoutchouc ça n'a pas changé vis non plus hop impeccable ça attire personne et gaffe quand même parce qu'on sait jamais quoi non ici qu'est ce que ça me dit nouvelles données chargées allez donc là ça va me débloquer le comico bon eh ben allons voir ça tout de suite hop on va entendre la musique du brouillard qui qui s'en va bon allez et là le comico la première fois en plus qu'on y va il ya un badge bleu qui a peut-être bien d'autres badges peut-être de verre il me semble ouais trop bien la plateforme aussi ça me la débloque mais bon la plateforme pour l'instant c'est un peu tard puisque j'ai un peu trop tôt plutôt puisque je n'ai toujours pas toujours pas le drone hop puis ça ça viendra vraiment un petit peu plus tard quand je pourrais quand même parce que c'est vrai qu'elle met plutôt bien la plateforme mais pour l'instant c'est un petit peu trop tôt courir let's go mais oui hop allez c'est parti première fois qu'on ouvre ce commissariat alors je sais qu'il existe aujourd'hui un un tips enfin une astuce on va dire ou un glitch plutôt avec la moto où il suffit de la mettre là ou là enfin je sais plus trop comment ça se passe je crois que c'est là et puis derrière les mecs ils tuent le commissariat juste au bâton bon moi c'est le genre de trucs voyez qui ne m'amusent pas forcément donc je préfère je préfère y aller normal on va dire donc je vous parlerai pas de cette astuce surtout qu'elle risque d'être patché à tout moment donc voilà autant s'habituer à faire le truc normalement plutôt que que de faire ça quoi allez ici alors attendez je vais là normalement je peux me mettre de ce côté c'est que je redécouvre tout vous savez allez viens là mon gros voilà tac aïe voilà parfait ok il a rien donné ça marche j'ai peut-être par contre commencé à changer d'armes parce qu'à force je n'ai plus rien à voir voilà on va se mettre comme ça mon pantalon il est déjà hs quasiment ici on se met en sneak pour aller tuer ce petit zonzon tac parfait allez un badge jaune d'ailleurs au niveau des caisses j'en ai ouais c'est ça j'en ai trois j'ai le quatrième à réparer ok la recette a priori n'a pas changé et le cinquième la recette n'a pas changé non plus soixante vis trois clés trois composants high tech ok ça marche bon pour l'instant j'en ai quand même trois voyez j'ai trois trois terminaux pour poser justement ces fameux badges qui seront de différentes couleurs évidemment lui et on va le réveiller tu te lèves ou pas toi tu as envie de te lever non ok et toi non plus ok ah si voilà elle est bien là allez oui voilà on va se mettre comme ça allez hop ça c'est fait pris le katana c'est un peu plus rapide toi toujours pas non il veut pas bon toujours pas non plus là non allez vous devenez la voilà asie à peu près il y en a trois évidemment hop et hop allez un badge encore et encore un et encore un mais oui attendez par contre je vais faire ça comme ça voilà j'ai pas fait à l'idiot on va garder les chaussures et le bonnet donc là pour l'instant on va juste dégager le couloir on va checker quand même ce qu'il y a dans les coffres un bandage ça 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 ok ici hop allez viens là toc toc et voilà batte improvisée elle un peu limite là quand même la batte impro elle est un peu limite pour pouvoir faire cette entrée de comico le pied de biche suffirait mais la batte elle est un petit peu trop lente pour le voile trick ici ok alors lui on va prendre la masse à six up et le katana ça fera l'affaire cra tac allez toujours pas de badge ok on continue on continue on continue ici on va aller se mettre en sneak voilà toc parfait ouais on va aller checker les coffres ouais vas-y on va ce qu'il y a dedans j'ai plus si dans lequel c'est dans lequel il y a un badge bleu c'est peut-être celui au fond là bas ouais le transistor pas tout de suite les clés plates je les prends j'en ai besoin mais le transistor pour l'instant je sais plus s'il y en a besoin pour les terminaux j'irai les poser à la limite donc là ok ici on a un zombie d'émeute avec le bouclier donc pour ça il faut avoir la compétence voleur pour y accéder à cet endroit hop allez on se met en sneak pareil et là ça va être assez simple il suffit de tourner autour de la table et d'attendre simplement qu'il qu'il baisse son bouclier comme voilà voyez donc là on tourne autour de la table c'est c'est tout bête ah bah là il a son bouclier pour le coup donc on ne peut pas le tuer allez baisse moi ça voilà aïeux tiens un badge marron ok allez un guide de survivants un kit de soins ça c'est pas mal c'est pas mal et l'autre on va pas l'oublier quand même ok pas grand chose on prend les ressorts ils mettent bien ces ressorts pour les modes d'armes ça va être très utile ici on va aller se faire ça alors attendez je me mets comme ça ok j'ai la porte qui est ouverte du coup je vais pouvoir hop 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 voilà hop ça c'est fait ici le zombie officier merde allez voilà et le zombie explosif attention à lui parce qu'il explose quoi voilà hop et badaboom et là on peut aller checker le coffre bon allez un petit peu plus de look là ça me ferait plaisir quand même oui le badge bleu le circuit le pas de jeu joyeux mais bien mais ouais mais ouais carrément allez petit soin tac voilà on va sur la grande pièce là bon elle est vraiment pas obligatoire celle ci après ça peut permettre quand même de gagner un ou deux petits badges mais il n'y a pas de coffre il n'y a que des zombies à tuer alors pour ça on ouvre on se met en sneak voilà ici on peut aller checker enfin checker on peut aller tuer hop le gros et on va courir derrière la porte voilà et là je vais sortir plus tôt alors on va finir le katana puisqu'il est là mais voilà on va se mettre en pied de biche hop allez ça c'est fait ça c'est fait et voilà lui il est fait aussi la petite clé de la jole et une deuxième allez bon ben j'ai bien fait l'ouvrir du coup cette pièce on va aller se faire le mordeur affamé là le gros je connais je me rappelle plus de son nom hop hop ok donc là le bonnet on peut le mettre parfait les chaussures allez vas-y on va les mettre parce que celle ci elles sont mortes raté j'ai raté mon sneak tac voilà on ouvre les deux casiers dans lequel il ya une grenade et ça aussi je me suis privé de grenade depuis le début franchement je regrette aujourd'hui de ne pas y avoir été plutôt à ce comico vraiment un dessin un des mois l'août qu'on peut avoir bah ouais non c'est clair il donne bien j'ai fait l'idiot mais bon c'est pas grave voilà j'ai prévu enfin j'ai prévu j'avais j'avais prévu d'autres trucs en attendant bon ben j'ai fait les autres trucs et j'ai pas fait ça voilà allez on va reposer un petit peu dans la moto ouais ici doit y avoir de la bouffe tac je vais poser ça j'en ai pas besoin je vais poser le pied de biche je vais pas en avoir besoin le circuit le livre les deux clés plates il se peut que j'en ai d'autres ouais on est pas mal allez on va poser et on verra bien hop ici attention il ya un prisonnier va y avoir le gros qui va le suivre également j'ai tout pris là ah oui voilà donc là j'ai le pied de biche impeccable on peut se mettre là apte à ils l'ont réparé et s'il se passe allez paf voilà on est bien ici si si ouais vas-y bien voilà ouais on peut éventuellement les je pense que j'étais mal placé ouais ouais je sais pas hop allez c'est moche mais c'est pas grave c'est fait c'est moche mais c'est fait lui tac il met son bouclier ok tac ouais ok et le pied de biche allez voilà paf ok un badge jaune encore bien ici on peut pas on peut pas les prendre en sneak up 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 ok ok allez y'allez yandelier oui on va aller la tirer d'al场 r y'allez paf encore un badge jaune donc là on arrive à un bleu une verte et deux jaunes pour l'instant ce qui est plutôt pas mal déjà pour une première bon le badge bleu encore une fois vous l'avez que la première fois après ça n'empêche pas d'en avoir mais ça devient beaucoup beaucoup plus rare par contre il est systématique lors de la première entrée dans le comico et ça c'est cool ça permet de découvrir ses caisses de comico et puis de se mettre bien en termes de stuff quoi hop allez on va aller checker le petit zombie qui est là allez et toi debout vas-y allez voilà bon on va tuer comme ça c'est bien tac trois badges jaune en plus de la verte ici choix voilà on va l'ouvrir on va ouvrir celle ci alors qu'est ce qu'on peut avoir comme loot pas grand chose dans ces lits il n'y a pas grand chose à avoir des fois on peut trouver un petit marcel voilà c'est le truc on va dire original après ça sert à rien ok là on a du scotch un morceau de viande très bien et puis on va sourire laquelle allez la première vas-y hop voilà ok rien il n'y a vraiment pas grand chose dans ces lits en général c'est des petits cadeaux en plus comme ça mais voilà rien de rien de fifou ok donc là bas on à l'arène que l'on fera un petit peu plus tard quand même puisque encore une fois aujourd'hui c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir même si là je pourrais faire quelques vagues je vais pas le faire je vais conserver pour l'instant mes armes et on s'occupera de ce point là un petit peu plus tard bon écoutez nickel alors on va faire un point maintenant sur ce qui a été dépensé donc pas ce qui a été dépensé ce qui a été gagné de toute façon ce qui a été dépensé on a vu il ya la moitié d'une masse à six a inclus les 20 de la tour de guet il ya il ya quoi il ya deux pieds de biche on va dire deux pieds de biche et un katana donc franchement ça coûte ça coûte que dalle et c'est vraiment dommage de m'en être privé jusque là allez hop hop on va échanger ça et puis bon on va s'ouvrir alors je vais pas ouvrir la marron parce que c'est vraiment pété en termes de stuff il ya rien d'intéressant enfin à mes yeux en tout cas il ya rien d'intéressant dans ses boîtes dans ses boîtes jaunes par contre on va s'ouvrir une verte et une bleue et là ça va être cool j'adore moi les caisses vertes parce que ça donne une caisse de marchands donc vraiment ça c'est un truc si vous êtes à la recherche de plans rares vaut mieux ouvrir les boîtes bleues si vous êtes à la recherche de plantes très rare vaut mieux ouvrir les boîtes violettes qu'on échange donc avec les boîtes des batches bleus et si vous voulez juste du stuff un petit peu d'armes et c'est à les boîtes vertes franchement sont très 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 bien ça suffit ça suffit vraiment après n'allez pas au comico en vue de vous refaire un stock d'armes c'est pas le but du comico le but du commissariat c'est de trouver des modes d'armes ce n'est pas de se faire du stuff et du stock d'armes allez on gagne quand même un katana la petite caisse de marchands le mode ici laser vert ouais tac le pantalon ok ça ok ça j'ai plus de place on va faire comme ça voilà les jetons les jetons je vais aller les ramasser pour l'instant je vais les mettre à la place des vis non bas les vis aussi je vais en avoir besoin il me semble pour le pour le terminal à ici chargeur amélioré ouais vas-y je le prends parfait on récupère tout ça et puis donc on à la cas et la mini usi ça c'est cool une plaque d'acier mais ouais alors qu'est ce que ça demande des transistors il en faut ok les clés plates il en faut aussi battant et on va le mettre ici déjà clé plate les vis ok les câbles ok la plaque d'alu ok donc je récupère les câbles les vis et les transistors ça marche et puis moments later allez on poste ça alors j'ai récupéré quelques transistors qu'on va pouvoir mettre hop et puis les câbles et une plaque d'alu ok il me manquera donc trois clés usb il me manquera 17 câbles bon ça je ne fais pas de souci pour eux les clés usb va falloir que je pense quand même à les garder parce que j'en avoir aussi besoin pour les terminaux du bunker b même si encore une fois c'est beaucoup trop tôt pour aller au bunker b il ya quand même quelques terminaux à réparer avant et ces terminaux nécessite pas mal de clés usb et ça eh ben je l'avais oublié c'est le jour sur discorde où on en a reparlé effectivement effectivement va falloir que que je pense à les mettre de côté et les vis ce bon bah c'est pareil les vis c'est assez facile à trouver très bien et ici ouais ok toujours les vis les circuits ça marche c'était pas toi c'est à peu près pareil avec les composants a été finalement qui changent et il faut un petit peu plus de deux ressources que que le que que celui là il est où pourquoi je peux pas y aller là allez sans déc je peux pas y aller à merde mais c'est le troisième tâche est con il est là voilà donc 60 ici 40 ici pour les vis 25 câbles 20 câbles up 30 transistors quinze transistors trois clés plates là il en faut deux ok et puis à la place des clés usb c'est les composants était qui en faut trois et s'il faut trois clés usb et deux circuits à la place des plaques d'alu ça marche et le dernier donc vous l'avez vu on ne peut pas le faire puisqu'il faut du tuxen tux ten et et puis y'a pas quoi voilà allez bah écoutez c'est tout bon parfait maintenant je vais pouvoir continuer à économiser mes grenades pour pouvoir incessamment sous peu ou en tout cas dès que possible pareil vous faire une petite vidéo pour vous montrer les vagues du comico alors peut-être qu'au début on commencera soft avec une vingtaine une trentaine ou une quarantaine de vagues ou une cinquantaine pourquoi pas et puis après on essaiera dans la foulée de se faire carrément les 99 vagues voilà allez écoutez c'est tout bon pour aujourd'hui j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et pour ce qui me concerne et ben comme d'habitude je vous dis à très 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 bientôt allez ciao